voilà alors aujourd'hui nous allons faire une dacquoise et j'ai un peu changé j'ai mis des amandes donc là j'ai des amandes qui ont été torréfiées au four pendant à peu près 10 minutes à 170 degrés et mixer et mixer et puis j'ai rajouté la farine dedans ici et sucre glace sucre en poudre et les blancs d'oeuf voilà alors on va démarrer la dacquoise pour la dacquoise j'ai mis le fouet et je mets mes blancs d'oeufs donc les blancs d'oeufs il est congelé je les ai sortis un jour avant et je les ai laissé dehors pendant à peu près deux trois heures à température ambiante c'est toujours bien d'avoir des blancs d'oeufs qui soit pas trop froid dans mes blancs d'oeufs alors je vais faire tourner un petit peu doucement pour commencer ça mousse vous voyez alors je le porte on a à pleine vitesse on peut mettre un tout petit peu dessus je rajoute encore un petit peu de soupe ça va tout faire un temps pour on va laisser monter le panamouring a commencé à monter comme ça je rajoute le reste du soupe je vais faire un bol on va faire un bol comme ça je vais rajouter mon sucre glace là tout mon sucre glace on met bien j'envoie un peu de meringue parce que je vais faire des moringues avec des amandes parce que dedans là il y a de la farine un petit peu donc voilà alors maintenant je rajoute mes amandes avec ma farine on met délicatement sans trop casser la meringue voilà voilà on va mettre en poche une poche avec une douille alors je remplis les bords de ma poche donc je vais pouvoir couper l'appareil à l'acquoise pour pouvoir couper l'appareil à l'acquoise pour remplir la poche voilà ça on fait du travail on continue à tourner maintenant on va pocher c'est pas tellement mieux mais c'est pas grave c'est une belle dacquoise on voit que c'est une belle dacquoise donc là on peut rectifier un petit peu voilà là on a un joli cerf on va faire le même à côté on va le prendre au milieu cette fois voilà on a vraiment une très belle dacquoise là je dois dire on va avoir quelque chose de résultat qui sera vraiment top quoi là je peux commencer à remplir un petit peu plus c'est ça on va le mettre dessus là on peut remplir ça vient à ça voilà quelques petites amandes pour comporter un peu de croquant on va apporter des amandes des noisettes comme ça ça va bien se marier avec le praliné qui est amande noisette là on apporte un peu de croquant un peu de sucre au glace aussi on va le mettre au four on va le mettre au four à 170 degrés on y va alors pour la clame pâtissière je m'excuse j'ai à peu près depuis le début donc là dans mon bol j'ai mis mes jaunes mon sucre j'ai bien brassé et une fois que c'était bien brassé j'ai rajouté la maïzena vous voyez c'est pas difficile hein les jaunes, le sucre et la maïzena voilà à côté j'ai mon lait et ma crème que je vais faire bouillir et après on verra la suite de la recette alors j'ai mon praliné maison que j'ai fait et bien il y a bien deux ou trois semaines vous voyez ça se garde bien hein vous voyez et il sent très très bon et encore meilleur que le premier jour voilà en fait dans sa recette Thierry Marx le chef cuisinier il met pas de farine donc il a mis que de la maïzena et je trouve que c'est très bien parce que la maïzena ça va apporter de la douceur de la rondeur à votre crème et il sera pas trop farineux voilà mon lait chauffe il arrive à ébullition je le mets de côté et maintenant je vais verser dans ma préparation mes oeufs mais partout parce que c'est chaud c'est bien une fois que c'est bien brassé une fois qu'on a bien brassé je remets dans la casserole je remets dans la casserole voilà et maintenant je remets sur le feu et c'est maintenant que c'est important c'est que il va falloir voilà toujours remuer pour empêcher qu'elle brûle vous voyez vous voyez on remue alors Kelly Marx il mettait la praliné tout de suite maintenant et moi je préfère le mettre à la fin parce qu'il y aura on va faire qu'il perde du goût moi je le mettrai à la fin vous voyez c'est épaissi voilà faut y aller hein je ne peux pas vous laisser attendrir là faut y aller hein c'est à l'heure en pâtisserie quand vous avez un litre à faire je vous dis les bras c'est tellement hein voilà là on est bon comme pâtissière regardez elle est bonne je la laisse de côté et maintenant je viens la mettre dans mon saladier voilà 100 g de praliné voilà voilà c'est pas trop chaud aujourd'hui donc je mets un film alimentaire et je laisse refroidir sur le balcon voilà ma crème pâtissière a un peu refroidi alors on va mettre le beurre maintenant voilà alors la suite de la recette d'acquoise bien cuite donc on va on va couper les bords voilà que ce soit voilà comme ça tranquille voilà bien ronde voilà là c'est parfait on a deux morceaux c'est parfait bon on va mettre sur un plat voilà ma crème a bien prise on a une crème qui se tient bien je suis très content j'ai rajouté deux feuilles de gelatine et bien c'était très très bien ça c'est pas dans la recette à Thierry Max c'est ma recette à moi donc là on va mettre voilà alors je mets dans ma poche voyez bien alors j'ai pris une poche avec une douille cannelée comme ça pour faire des petites rosaces n'est ce pas que ça soit joli voilà on va faire des petites rosaces et bien ok alors là voilà voilà on va quand même mettre un petit peu plus que ce soit gourmand pour demain voilà j'aime bien en fait il n'y a même pas besoin parce que en fait on va on va combler on va combler le vide avec la crème on va faire sortir la crème voilà 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 Hold on il 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 C'est parti.